Moi, j'oppose la surconscience à la subconscience. La subconscience, ce sont les lois divines. La surconscience, ce sont les lois que les hommes inventent et qui sont en contradiction et en décalage par rapport aux premières. C'est cela qu'il faut éviter. Il y a un double problème. Il y a l'ignorance des lois divines et il y a l'affirmation de lois humaines qui ne sont pas valables. Vous savez beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a un double dysfonctionnement. Il y a une trop grande présence de ce qui n'est pas valable et il y a une insuffisance de présence de ce qui est valable. Après ça, tout va bien. Donc, effectivement, il faut corriger ça et malheureusement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a un blocage par rapport à l'astrologie. L'astrologie, ce n'est pas celle que je recommande, mais il faut que mon astrologie à moi soit reconnue, soit prise en sérieux, soit prise en compte et qu'elle serve à moduler une nouvelle constitution qui aurait un fondement psychologique beaucoup plus sérieux que ce n'est le cas. Et en ce qui concerne le droit, le droit civil notamment, le droit pénal, il faut également prévoir un droit concernant les femmes, un droit concernant les hommes. On ne juge pas une femme comme on juge un homme et on ne juge pas un homme comme on juge une femme. Ce qui est compréhensible chez un homme, dans certains cas, ne l'est pas chez une femme et inversement. Donc, le droit civil et pénal doit tenir compte des différences de sexe et le droit constitutionnel doit tenir compte des différences de période. Et puis, on ne peut pas faire un autre épisode.